Hey! Bienvenue sur la chaîne de Normand Boulanger. Cette semaine, on vous parle de deux choses. Un livre vraiment intéressant et le rebranding de ma compagnie, de mon site web, de mon magazine et tout. Donc, désolé de ne pas avoir été là dans les dernières semaines, mais ce qui est important, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand vous allez avoir des nouvelles capsules. Fait que là, vous n'oublieriez pas. Et donc, Jean-Philippe et Simon, je vous fais un petit salut parce que c'est vous autres qui m'avez dit comme « Hey! On veut voir tes capsules! » Donc, c'est ça. Fait que voilà. Fait que je vous annonce ça aujourd'hui. J'annonce ça. Peut-être qu'il y en a qui a déjà le nom, mais je vous dis ça tout de suite. Vous commencez par vous parler du livre. Ce ne sera pas super long. Nouveau livre, Rework, fait par… pas nouveau. C'est un livre de 2010. Donc, Rework, fait par les fondateurs de Prev37 Signals, qui est maintenant Basecamp. Un super bon livre d'affaires. C'est vraiment le fun à regarder, à lire. Beaucoup d'illustrations, super bien fait. Moi, j'ai vraiment aimé ça, super facile à lire. Tu lis une page, les paragraphes ne sont pas super longues. Ça se lit bien dans le métro, ça se lit bien dans le parc pendant qu'il fait encore un petit peu chaud, qu'il fait beau. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Il est disponible dans la bibliothèque, la grande bibliothèque de Montréal, si jamais vous êtes à Montréal, en location. J'allais le reporter, vous allez pouvoir le louer. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'ensuite, nouveau nom pour mon site web, magazine, RDP Mag, n'est plus. Dites bonjour à… « Gentologie ». « Style de vie pour gentlemen ». Oui, oui, « gentologie ». Bon, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui est un dérivé de « gentlemen » et « logis » que j'ai mis ensemble pour faire « gentologie ». C'est un peu la science du « gentleman », l'étude du « gentleman ». C'est un site web qui va être différent des autres sites pour hommes. Premièrement, c'est bilingue. On veut s'adresser au plus de monde possible. On veut parler de l'homme, mais de l'homme avec la classe. On s'entend que la plupart des sites pour hommes qui existent sur la planète sont souvent des trucs où on met des filles en bikini ou les top 10 des plus belles femmes au monde ou peu importe. C'est vraiment pas par là que je veux m'en aller. Je l'avais un peu essayé de le définir avec « RDP Mag ». Je voulais dire dans les derniers temps « raffiné, distingué, passionné ». Ça n'a pas été très bien compris, donc c'est pour là le changement. Même ma mère se met là dans les trois lettres. Donc, je suis rendu « gentologie », « gentologie.com ». Maintenant, on a le « .com ». On a le « .ca » aussi, si je ne me trompe pas. Donc, je dis « on », mais c'est moi. Propriétaire unique de l'entreprise. Je vais maintenant dire, après la lecture justement de « Rework », je trouve que le terme « entrepreneur » est un peu galvaudé. On parle d'entrepreneur comme la revue « entrepreneur » où on voit tous des gens de carrière et tout, mais l'entrepreneuriat est en train de changer aussi. Il y a de plus en plus de jeunes entreprises qui existent. Le terme « startup » aussi est galvaudé. Qu'est-ce qu'une startup? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Ce n'est pas une startup qu'on a. On a tous des entreprises. C'est des petites entreprises, des grandes entreprises, des moyennes, mais ce sont toutes des entreprises. Le défi est le même pour toutes. On n'est pas là pour engranger de l'argent des autres pour la perdre. On est là pour augmenter nos profits. On distribuera d'une façon ou d'une autre. Que ce soit une entreprise humanitaire ou peu importe. Le défi restera toujours le même. Donc, c'est ça. Donc, une entreprise. Et puis, c'est ça. Le nom a été changé sur Facebook cette semaine. Merci. Ça a été un gros « back and forth » aussi avec Facebook pour changer le nom. Je leur ai expliqué le dur du changement. C'est un changement que je réfléchissais depuis longtemps, mais que j'ai fait à peu près en un mois et demi. C'est peut-être pas la meilleure décision, mais il fallait que je le fasse. Puis, je crois que la rentrée, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est là qu'on peut l'annoncer à tout le monde. Qu'on peut faire avec une nouvelle saison, la saison d'automne. Le magazine d'automne, justement, est en ligne depuis le 17 septembre dernier. Donc, oui, c'est ça. Ça fait que c'est un gros défi. Déjà, on a des annonceurs pour le magazine des Fêtes, qui va sortir au mois de novembre, fin novembre le 19. Et puis, parlant d'annonceurs, on a Air Canada Entreprises qui nous a donné un code pour s'inscrire au programme. Je vous mettrai le code d'Égentologie. Je vous mettrai le lien en bas aussi pour participer, pour vous inscrire au programme qui est fait pour les entreprises, donc pour vos voyages et tout. Ensuite, pour justement aller dans cette lignée-là de style de vie de gentleman, un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueux, un peu plus classe. Ce mardi, on sort le parcours du luxe de Montréal, qui va réunir quelques entreprises, à peu près une soixantaine d'entreprises de luxe à Montréal, que ce soit des restaurants, que ce soit des hôtels, que ce soit des boutiques, qui redéfinissent le luxe à Montréal. Le luxe étant la qualité dans le produit, dans le service, dans tout ce qu'on peut. Bref. Ensuite, Égentologie. Si vous voulez avoir le parcours du luxe, inscrivez-vous à l'infolettre que je vais mettre le lien en bas, vous allez pouvoir le recevoir aussi. Ensuite, on a aussi tout refait nos abonnements. C'était fait depuis quelques mois déjà. Je trouvais que c'était compliqué d'avoir plusieurs abonnements. J'en ai maintenant qu'un. Soit vous pouvez acheter le magazine seul, ou vous pouvez acheter l'abonnement. Sur les abonnements, c'est un peu plus cher. C'est voulu comme ça. On veut vous offrir des privilèges. On veut vous offrir des rencontres. On veut faire des événements pour vous. On veut vous envoyer des trucs. On vous envoyer des cadeaux. On vous envoyer des boîtes bientôt. C'est ça nos buts à long terme. De vous faire profiter de cet abonnement-là. que vous soyez... On vous envoie des produits que vous allez aimer. Des produits de qualité. Ils vont être bien faits. Et puis, c'est pas mal ça pour ce qui est de gentologie. Mais je vous dirais que ça n'a pas été facile comme changement. Mais je pense que c'est vraiment positif. Les gens... Le feedback que j'ai sur le nom est vraiment positif. C'est... Je suis vraiment content, honnêtement. C'est... C'est rassurant d'avoir un bel accueil avec ce nom-là. Ça me réconforte dans mon choix. J'aimerais ça savoir si vous, vous autres, ça vous est arrivé aussi de changer le nom de votre entreprise, d'amener un nouveau nom. Ça a été quoi vos challenges, vos défis, vos contraintes. Comment vous avez fait ça? De quelle façon vous avez fait ça? Parce qu'on sait que c'est pas facile. C'est... C'est carrément... On peut perdre des gens. J'ai perdu des gens, des abonnés sur Facebook. C'est sûr que c'était pas super élevé comme... Comme... Voyons... Comme communauté. Donc... C'est... C'est ça. Fait que... Ouais. Donc... C'est ça. Fait qu'on a changé sur Facebook. J'ai perdu des gens. Mais je pense que les gens qui restent, ça va être des gens qui vont aimer ça. Qui vont être intéressés. Qui vont... Qui vont vraiment vouloir être là. Donc... Ça va être ça pour aujourd'hui. Ça fait la deuxième fois que je le fais. Parce que, bien, la batterie dans le... Dans le micro était à terre. Donc... Il a fallu que je le refasse deux fois. Et trouver des batteries. Parce qu'il n'y en avait pas nulle part. Donc... Merci Lozo d'en avoir eu des batteries. Donc... Et... On s'en va la semaine prochaine. Oubliez pas de vous abonner en bas. Et faire sonner la petite cloche. Pour être averti qu'il va y avoir de nouvelles capsules. Euh... Et c'est ça. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...